Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit bout que j'ai pas filmé. Ça fait, je pense, au moins 2-3 semaines. Il n'y a pas vraiment de raison particulière, là, honnêtement. J'avais besoin d'une petite pause, puis c'est ça, c'est comme l'éternel, des fois, je manque de temps, des fois, j'ai besoin d'une pause. On dirait que le week-end passe trop vite, puis je sais que j'ai tendance à mettre un peu de pression, puis quand j'ai une journée de fin de semaine disponible, je filme toute la journée, puis après ça, des fois, je suis un peu fatiguée, puis je me dis, ah, dans le fond, je me suis pas reposée en fin de semaine, j'ai pas fait telle ou telle chose que je voulais faire. Fait qu'en vrai que c'est comme difficile de trouver du temps pour tout faire, là, dans notre week-end. Fait que là, je me dis, je vais essayer de filmer des trucs dans les prochaines vidéos, d'aller un peu plus simplement, d'essayer de faire peut-être des weekly vlogs, donc essayer de filmer un petit peu à différents moments pendant la fin de semaine, pendant la semaine, puis faire une vidéo avec ça. Je sais que c'est le genre de vidéos que j'aime beaucoup écouter, puis je me dis, bien, en même temps, ça va me permettre de me mettre moins de pression pendant les journées de week-end, puis pouvoir aussi faire d'autres choses, puis profiter de mon week-end aussi. Donc, en tout cas, vous me direz qu'est-ce que vous en passez, c'est un peu l'idée que j'ai en ce moment. Donc là, aujourd'hui, on est samedi matin, je m'en vais au Homsen, ça fait un petit bout que je peux aller, fait que j'ai vraiment hâte d'y aller. Je vais vous montrer les décos, il y a seulement des décos, là, de Pâques qui sont sorties, Pâques printemps, fait qu'on va regarder ça, mais j'y vais pas nécessairement pour ça. En fait, Pâques s'en vient quand même bientôt, là, c'est à la fin de mars, puis on dirait que c'est ça, je suis un peu fatiguée, je sais pas si ça me tente de décorer toute la maison, faire une grosse vidéo pour décorer pour Pâques, fait que je verrai, peut-être, je vais décorer ici et là, dans différents vlogs, de façon un petit peu plus relax, mais sinon, j'avais le goût aujourd'hui, c'est ça, d'aller voir ce qu'il y a de nouveau au Homsen, probablement acheter des petits trucs pour organiser ma cuisine, c'est surtout ça que je voulais faire aujourd'hui. J'avais le goût d'arranger un peu ma cuisine, parce que là, pas des grosses affaires, mais je trouve que ma cuisine, en ce moment, est sale, est à l'envers, fait qu'il y a des choses qui traînent, je veux laver les planchers, nettoyer les comptoirs, libérer un peu l'espace, puis repenser un peu ma déco sur les comptoirs. J'écoute des TikToks souvent, puis je vois de la déco, là, que les gens font dans la cuisine, puis là, en ce moment, ils ajoutent comme une lampe, ça fait un petit bout, là, mais ils ajoutent une lampe sur leur comptoir de cuisine, ça fait une ambiance plus cosy, fait que je me suis dit, ah, en fait, j'ai acheté hier une, je me suis fait livrer une lampe du Canadian Tire, fait que je vous la montrerai tantôt, puis je pensais mettre ça sur le comptoir, fait que ça me ferait un petit peu plus cosy, peut-être ajouter des livres de cuisine, des épices, des trucs un peu sortis sur le comptoir, je pense que ça serait vraiment cute, puis ça serait aussi très pratique, fait qu'on va faire ça aujourd'hui ensemble, puis je verrai ensuite qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je filme, dans les prochains jours, fait qu'on s'en va au bon sens. J'ai trouvé pas mal ce que je voulais au HomeSense, là, par contre, il y avait des pots à épices, j'aurais aimé ça acheter des petits pots pour mettre autour de mon four, j'ai déjà des pots maçons que je mets dans mon garde-manger pour toutes mes épices, mais je voulais en sortir quelques-uns, avoir comme 3-4 petits pots, là, proche du four, avec mes épices préférées que j'utilise plus souvent, puis au HomeSense, il y en avait des beaux, mais c'était comme des gros ensembles, là, pour 10-12 pots, puis moi, je voulais plus comme 3-4 petits pots, là, fait que je vais aller au dollar à moi, je vais regarder, je me suis dit seulement que je vais pouvoir trouver quelque chose de pas trop cher, là, qui me convient mieux, fait que je m'en vais au Delo, puis après ça, on se retourne à la maison. Je pense que c'est la première fois que je vois ça, des verres comme ça, là, pour le café double parois, je trouve ça vraiment cool, là, ils sont pas chers, il y en a aussi avec des petits couvercles, puis il y en a des plus petites comme ça, là, mais je trouve ça vraiment cool parce que ça se vend quand même cher, là, ailleurs, puis je sais pas, c'est la première fois que je les voyais. C'est la première fois qu'il y a pas encore moins pour une brille, c'est la deuxième fois qu'il y a la Je suis de retour à la maison, je me suis fait un petit café, puis je vous montre mes achats. Donc on commence avec le home scent. Je suis vraiment contente de mes trouvailles. Première chose, j'ai pris un grand pot comme ça, en vitre, avec un petit couvercle en bois, vraiment cute, puis ça ferme comme de façon hermétique. Puis je me suis dit que ça prendrait vraiment le fun pour mettre mon bouillon de poulet, parce que j'ai un énorme contenant qu'on a acheté au Costco que je range dans mon cartes manger, mais c'est vraiment pas pratique, je trouve, à sortir à chaque fois sur le comptoir quand je veux ajouter un peu de bouillon de poulet dans mes recettes. Fait que je pense que je vais le remplir tantôt, je vais le nettoyer, puis tout ça, puis je vais le remplir, puis je vais le mettre sur mon comptoir, probablement avec l'huile d'olive, puis tout ça, mes épices, donc ça va être plus pratique. Ensuite, je pense que c'est un achat, c'est un achat impulsif, j'ai vu ça, puis c'est juste trop cute, il fallait que je l'achète, puis même la caissière m'a dit, c'est tellement cute, c'est un petit pot comme ça, avec des cuillères à mesurer, tellement cute, mais c'est comme des petites fleurs, puis ils ont comme des petites feuilles aussi, puis on rentre ça dans un petit pot bleu, puis je me suis dit, mais ça va être vraiment mignon à mettre sur mon comptoir, fait que comme ça, ça va être des trucs pratiques, mais des coups aussi, puis c'est ça, je pense que je vais l'ouvrir là, pour qu'on voit un petit peu mieux qu'est-ce que ça a l'air. Ça ressemble à ça ici, les petites cuillères, c'est tellement mignon, fait que ça, c'est un quart de cuillère à thé, une demi-cuillère à thé, puis on a bien sûr une cuillère à thé comme ça ici, et une cuillère à table, elles sont tellement belles, je trouve ça tellement mignon avec les petites feuilles, puis tout ça, puis bien sûr, c'est ça, on va les ranger dans le petit pot, fait que ça a l'air de ça ici, c'est la première fois que je voyais ça au Wombsense, puis c'est ça, j'ai pas pu résister, je me suis dit, bien ça va être parfait, ça va aller dans ma thématique de petits objets cute qui vont aller sur mon comptoir, pour rendre ça un petit peu plus cosy, plus cute, mais en même temps, c'est des trucs pratiques que je vais utiliser en cuisinant, fait que je trouvais ça trop mignon, fait que j'ai pas pu m'en empêcher, même si c'était pas sur ma liste. Ensuite, ça, c'était quelque chose qui était sur ma liste, je voulais acheter un gros panier pour mettre tous mes pains dedans, parce qu'en ce moment, j'ai comme, c'est ça, des fois on achète du pain tranché, peu importe, des pains à tacos, on m'a fait un anglais, puis ça traîne sur le comptoir, j'aime pas vraiment ça, fait que je me suis dit, je pourrais acheter comme un gros panier, pis je pourrais mettre ça dedans, sur le comptoir, comme ça, je voulais, c'est ça, un panier un petit peu plus haut, qui va venir cacher un peu les trucs, mais que c'est à portée de main, c'est pratique, fait que c'est ça, j'ai un gros pot que j'avais trouvé en friperie, là, pour les fruits, je vous montrerai tantôt, là, je pense que je l'ai déjà montré dans une vidéo, tout ça pour dire que, comme ça, tous mes fruits qui vont pas au frigidaire, traînent pas sur le comptoir, c'est dans un pot, pis là, ben, je voulais un contenant pour mes pains. Parlant de fruits, je suis allée au Super C, parce que, je sais pas pourquoi, cette semaine, j'ai pas acheté beaucoup de fruits, pis là, on en manquait un peu, fait que, c'est un peu random, mais on mettra ça dans le pot à fruits, là, certains fruits qui vont aller dans ce pot-là tantôt, mais j'ai pris des bleuets, 3-4, 3 bananes, j'ai pris des raisins, des raisins verts, je suis allée avec vraiment qu'est-ce qu'il y avait en spécial, pis évidemment, j'ai regretté d'être allée un samedi, parce qu'il y avait tellement de monde, c'est ça, il y avait comme un 10-15 minutes d'attente aux caisses, même si là, c'est parce que je me suis dit, ah, je vais plus faire mon épicerie le week-end au Super C, il y a trop de monde, je vais le matin avant le travail, à l'ouverture, comme ça, c'est super tranquille, c'est parfait, mais là, je me suis dit, ah, comme je vais aller juste acheter des petits fruits quelques minutes, je vais passer à la caisse rapide. Erreur, il y avait pas de caisse rapide, c'était juste plein de monde, pis ça avait pas de sens. En tout cas, j'ai pris des fraises, mais je suis bien contente, là, on va avoir des fruits pour le reste de la semaine, pis beaucoup de pommes, fait qu'on mettra ça dans mon petit pot à fruits tantôt. Ok, avant de vous parler du planning, là, de ce que je veux faire, j'ai comme trop de choses dans ma tête, pis là, on dirait que je sais pas par quoi commencer. Je vous montre ce que j'ai acheté au Delo, pis ma petite lampe aussi, là, que je vous parlais, là, que j'ai acheté au Canadian Tire, pis après ça, je vous parle, là, de ce que je vais faire, là, comme nettoyage pour la cuisine. Fait qu'au Delorama, j'ai trouvé des petits pots à épices. C'est ça, comme je vous ai dit, je voulais en mettre quelques-uns sur mon four, avant à portée de main les épices que j'utilise souvent. Fait que j'ai pris des petits pots comme ça, ici, en vitre. Il y avait quand même plusieurs modèles, là, de petits pots à épices, là, pis avec un petit couvert comme ça, en bois, un peu comme l'autre, là, que j'ai pris au Homesense plus gros. Puis, l'idée, c'est que je voulais pas quelque chose qui a des petits trous, là, pour, tu sais, style scellé poivre, là, pour mettre sur un plat. J'ai vraiment que ce soit un petit couvercle comme ça, pis que je puisse y aller avec ma cuillère à thé, ma cuillère à soupe, là, quand je veux mesurer pour... pendant que je cuisine, dans le fond. Fait que j'en ai pris, un, deux, trois, quatre, j'en ai pris cinq. Pis je me suis dit sûrement que je vais mettre, genre, sel et poivre, poudre d'ail, ou poudre d'oignon, là, peu importe. Pis je voulais mettre aussi du paprika. Pis j'ai une épice aussi que je mets souvent sur mes légumes, que j'ai pris, là, au Costco. C'est style épicerie légumes, là, je vous montrerai. Mais je pense que c'est ça que je vais mettre. C'est ça que j'utilise souvent, pis j'ai quand même mes autres épices dans le garde-manger, mais ça va être pratique, je pense. Ensuite, j'ai pris des petits trucs, là, à manger. C'est rare que je fais ça, mais ça me tentait, là, pour compléter un petit peu. J'ai pris des petits craquelins, comme ça, au riz. Pis ces craquelins-là, ici, que j'aime beaucoup, c'est olives et origans, sont super bons. J'ai pris des pruneaux secs dénoyautés. J'aime vraiment ça pour des petites collations, là, pis des mangues séchées. Pis j'ai pris aussi, je savais pas qu'il y avait des épices au dollar à mousse. La première fois, je remarquais, mais il y avait juste de la cannelle, pis celle-là. Pis celle-là, il m'en manquait, fait que c'est assaisonnement au Chili. Mon pot maçon est quasiment vide, fait que je vais le remplir, là, pis... Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mes achats au dollar. Sinon, je vous montre la petite langue que j'ai achetée au Canadian Tire. Elle était 35$, je pense, fait qu'il y a quand même un prix que d'allure. Pis je voulais vraiment une petite langue dorée, avec un petit abat-jour comme ça, là, à pli. Je trouve ça tellement mignon. Pis elle rentre parfaitement, là, ici. Je vais la mettre, là, sur mon comptoir, là, faire un petit coin avec des livres de recettes, pis un petit coin cute. Les petites huiles d'olive aussi, je pense. Là, je vais les sortir, ça va être le fun. Fait que c'est ça, je la trouve full belle. Pis je l'ai installée hier, là, pour l'essayer, justement. Pis elle rentre parfaitement, pis ça fait vraiment cosy dans la cuisine. Au lieu de mettre les grosses lumières du plafond, là, j'allume ça le soir en cuisinant. C'est le fun. Ça fait plus d'éclairage, aussi. Fait que je trouve ça vraiment cute. Fait que c'est ça. Là, je vous parle un peu de ce que je veux faire. J'ai beaucoup de vaisselle sur le comptoir qui s'est accumulé. Donc je veux faire ta vaisselle, je veux enlever ce qu'il y a sur les comptoirs, nettoyer les comptoirs, faire mon petit coin cute, ici, avec ma lampe, mes livres de recettes, remplir mes petits pots d'épices, mes huiles d'olive, tout ça. Faire un petit coin, là, vraiment pratique, mais cute, aussi, là, qui va me faire du bien, là, d'avoir un petit coin, le fun, dans la cuisine. Puis après ça, je pense que j'ai des petites bébelles, là, des affaires qui traînent, des machines que j'utilise pas souvent, là, qui traînent. Puis j'ai aussi mes décos de Saint-Valentin encore. Je vais voir si j'ai le temps de les enlever. Mais je vais essayer d'épurer un peu, là, le reste de la cuisine, laver les planchers. Si j'ai du temps, je pense pas que je vais avoir du temps, mais j'aurais aimé ça nettoyer un peu mon garde-manger. Je vais voir, là, réorganiser un peu, voir un peu ce qu'on a. Mais je pense que j'aurais peut-être pas le temps, là, parce que sinon, puis moi, on va aller prendre une longue marche en fin d'après-midi. Fait que je vais voir le temps que j'ai. Là, il est 11h40. Fait que je vais finir mon café, je vais faire un peu de vaisselle. On va dîner, puis on va continuer à nettoyer la cuisine. Le comptoir a l'air de ça, ici, ces deux machines-là, micro-ondes et airfryer, je pense que je vais laisser ça comme ça, juste parce que c'est très pratique, on en a besoin. Oups, j'ai accroché la lumière. Mais, dans le fond, c'est ça, ici, là, que je vous dis, qu'il y a tout le temps, comme plein de pain qui traîne. Fait que je voulais mettre ça dans un petit panier. Ça, je vais essayer d'arranger ça aussi, là. C'est sûr que les ustensiles, j'en ai besoin. Les couteaux, je sais pas. Je me dis peut-être que je pourrais les enlever du bloc puis les mettre dans un tiroir, ça prendrait moins de place. Ici, j'avais mis comme mon sel avec mes huiles puis tout ça, mais je veux changer ça un peu. Puis, c'est ça, je voulais mettre mes petits pots d'épices ici, puis faire un petit coin cute ici. Puis, j'ai mon four à nettoyer, j'ai pas nettoyé encore. Fait que je pense que je vais vider le comptoir, nettoyer, puis on va décorer après. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est le résultat de mon premier petit coin déco slash truc utile. Je trouve ça tellement mignon. Honnêtement, la lampe, là, je l'aime tellement. Puis, elle rentre, là, juste parfaitement. Là, je peux la retirer sans problème. Oups, j'ai affiché mon cadre. Mais, ouais, c'est ça. Je trouvais ça le fun de mettre un petit cadre en arrière ici. J'ai de la misère à une main, mais... pour venir cacher un peu, là, le fil de la lampe. Je trouve ça vraiment cute. C'est un petit cadre, je pense, que j'avais trouvé en friperie, puis j'ai fait imprimer un petit paysage, là, sur Etsy. Fait que je trouve que ça fit parfaitement ici. Puis, c'est ça, j'ai sorti pas mal de mes livres de cuisine préférés. J'ai celui de Cassandra Loignon. J'ai un livre, ici, de desserts que ma mère avait à la maison. Quand on était petit. Puis, je l'ai retrouvé en friperie. Fait que je suis vraiment contente, là. C'est comme tout décoré, puis des desserts qu'on faisait quand on était petit. Fait que je trouve ça full nostalgique, full cute. Puis, c'est ça. J'ai mis mon petit livre ici de trois fois par jour, aussi. Puis, j'ai celui-là, ici. Là, on dirait que tout le temps, là. Quand j'essaie de sortir les affaires. Mais, c'est le livre de recettes de trois fois par jour. Puis, vraiment le fun, là. On peut, comme, il y a toutes les sections. Puis, on peut venir écrire nos propres recettes. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Donc, je ne les ai pas toutes écrites encore. C'est surtout des recettes de ma mère. Puis, je trouve ça le fun de les avoir à portée de main. Sinon, ici, j'ai mis des huiles que j'avais reçées en cadeau, là. Ça, là, il n'est vraiment pas belle. L'emballage, je vais faire. Je vais le nettoier. C'est un peu dégueu. Mais, c'est toutes des huiles d'olive que Simone m'avait données. Je pense que ça venait du Costco, là. Puis, c'est un emballage, là. C'est ça, avec l'huile d'olive, basilic, ail, romarin et piment fort. Puis, à date, j'ai juste essayé celui de basilic. C'est super bon. Mais, c'est ça. Je les ai sortis parce qu'ils sont belles. Puis, comme ça, je vais pouvoir les utiliser plus souvent. C'est plus des huiles d'olive, là, de finition. Sinon, ce petit pot-là, ici, je le trouve tellement cute, en verre. Je l'ai trouvé entrepris. Puis, je me suis dit... Au début, je l'avais mis dans mon salon, dans ma bibliothèque. Mais, là, je me suis dit, pour mettre de l'ail, ça pourrait être vraiment mignon. Ça fait que j'ai mis ça ici. Puis, j'ai mis comme une planche en bas que j'avais déjà à la maison, juste pour faire un peu de hauteur. Mais, c'est ça. C'est le résultat. Je trouve ça super cute. Ça va faire une belle petite ambiance, aussi, quand je vais cuisiner avec la lampe. Là, je vais ajouter mes petits pots d'épices, ici. Je vais les remplir. Puis, après ça, on va se faire un autre petit coin, ici, là, avec le pain. Puis, l'huile d'olive, les petites cuillères que j'ai achetées, aussi, au HomeSense. Puis, on va voir, là, qu'est-ce que je vais mettre d'autre, aussi. J'ai nettoyé mes petits pots à épices. Puis, je m'apprête à les remplir. Je voulais vous montrer l'épice que je vous parlais, là, que je mets sur les légumes. C'est vraiment bon, mais c'est ça, vous pourriez en mettre sur du riz, des patates, soupe et autres. C'est légumes du jardin, puis favoris. Puis, j'avais pris ça au Costco. Puis, c'est vraiment bon. Puis, j'en mets souvent sur mes légumes. Ça fait comme ça, je vais l'avoir à portée de même. Ça donne ça, ici, mes petits pots. Je trouve ça trop mignon. Ils sont super beaux. J'hésite à écrire avec un crayon dessus blanc, comme, qu'est-ce que c'est, l'épice. Honnêtement, comme je sais pas mal c'est quoi, il y en a juste cinq. Je pense que je vais les laisser comme ça. Je me dis que ça va être plus cute que s'il y a quelque chose d'écrit dessus, mais au pire, peut-être plus tard, je rajouterai une écriture, là, dessus. Mais, je trouve ça vraiment mignon. C'est vraiment comme le format que je voulais. Puis, c'est ça. Je suis vraiment contente. Fait que là, je vais les mettre sur le four. Ça va comme habiller un petit peu le four. Ça va être cute. Il est déjà rendu une heure. J'aimerais chauffer mon dîner. Ça va être un restant d'hier. J'avais fait une soupe, là, style potage aux asperges. C'est vraiment bon. Je pense que je vais faire ça avec un grey cheese. Ça va être rapide. Puis, après ça, on va décorer le petit coin ici. Ça va être vraiment cute. Mais, c'est ça. À date, j'aime vraiment ça. Puis là, il s'est mis à pleuvoir vraiment fort. Puis, à vanter. Fait que je pense qu'on n'ira pas marcher en fin de journée. Fait que c'est pas grave. J'ai un petit peu plus de temps, là, pour arranger la cuisine. Fait que là, c'est ça. Je vais aller dîner. J'ai terminé de dîner. Puis, je voulais accrocher ce petit cadre-là en haut du four. C'est un petit cadre, là, que j'avais tout le temps friperie, là. Un petit cadre doré vraiment cute. Puis, ça, c'est une des images que j'ai faites imprimer aussi de Etty. J'avais acheté un fichier. Puis, je me souviens que ça serait vraiment cute de mettre ça en haut du four. Je vois ça souvent sur Pinterest, sur TikTok. Puis, c'est ça. Pour l'accrocher, par contre, vu que c'est de la céramique, j'ai acheté ça ici sur Amazon. J'espère que ça va bien fonctionner. Mais, dans le fond, c'est des bandes pour les cadres. Fait que je dois sûrement en mettre plus qu'une, là, pour m'assurer que ça tient bien. Puis, on va pouvoir installer ça en haut du four. Sur l'emballage, ça disait de peser sur chaque étiquette, là, pendant 30 secondes. Puis, laisser reposer une heure avant de remettre le câble. Fait que je vais faire ça. Puis, pendant ce temps-là, je vais décorer le comptoir. Sous-titrage ST' 501 J'ai accroché le petit cadre au-dessus du four. J'ai attendu une heure pour que ça colle bien. Puis, j'aime full ça. Ça fait vraiment cute. Là, ce que je voudrais faire, c'est nettoyer un peu le comptoir de ce côté-ci. Je vais aussi remplir mon bol à fruits avec les fruits que j'ai achetés. Vider un peu la table, puis nettoyer les pouces. La petite chose que je voulais faire dans la cuisine, c'est changer notre casse-tête. C'est qu'on a fini celui-là. Cette semaine, on l'avait acheté au Costco. Il ressemble à ça ici. Il était vraiment pas cher. Il était comme moins que 10$. Puis là, c'est ça. J'en ai acheté un autre. J'ai pris celui-là quand je suis allée au Archambault cette semaine. Fait que je pense que je vais l'installer sur la table. Puis, je vais peut-être essayer de commencer un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada On est rendu jeudi matin, donc je filme quelques jours plus tard. Comme vous avez vu, je me suis faite un petit smoothie ce matin. J'ai commencé à travailler. Puis là, je pouvais me faire un petit café. Puis je voulais vous montrer mes petits achats que j'ai fait récemment. Les petits achats du printemps. Je fais une petite collection de verres Anthropologie. J'en ai accumulé, je pense, une douzaine. Ils ont tous des petits motifs différents dessus. Puis, de temps en temps, ils en sortent des nouveaux sur leur site. Ils ne sont pas toujours tous disponibles. Là, c'est vraiment selon les saisons. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des nouveautés. En fait, des nouveaux verres que je n'avais jamais vus. Donc, je me suis payée la traite. Je m'en suis acheté quatre. Donc, il y avait le modèle que vous avez vu ce matin. J'ai fait mon smoothie dedans avec les petites fraises. J'ai pris aussi ce modèle-là avec des petits citrons. Ils sont tellement cute. J'ai aussi pris celui-là ici avec des melons d'eau. Tellement mignons. Je trouve tellement que c'est des beaux petits verres. Puis, c'est le fun de les mettre sur la table quand on reçoit. Puis, tout le monde a comme un verre différent. Ça fait vraiment cute. Puis, j'ai pris ce modèle-là aussi avec les petites fleurs. Je trouvais super beau. Ça fait que c'était tous des modèles que je n'avais jamais vus sur leur site. Puis, je trouvais que ça fait vraiment été. Ça fait que je suis trop contente. Puis, c'est vraiment le format parfait, bien sûr, pour bord de l'eau. Mais, par exemple, quand je fais mes smoothies le matin, ça rentre parfaitement. Une petite canette de boblie d'eau pétillante, ça rentre bien dedans aussi. Ça fait que je les aime vraiment beaucoup. Je les lave à la main, par contre, pour les garder beaux longtemps. Sinon, un autre petit achat que j'ai fait hier. Je suis allée au Home Sense. Puis, j'ai pris cette tasse-là ici que je trouvais super mignonne. Avec la petite poignée torsadée rose, puis toutes des fleurs. Puis, c'est comme une forme un peu imparfaite, la tasse. Ça fait que je la trouvais super belle. Ça fait que je vais faire mon café dedans ce matin. C'est la première fois que je vais boire dedans. Ça fait que je trouve que c'est toujours le fun de sortir une nouvelle tasse pour boire son café. Sinon, j'ai commandé la semaine passée, au lancement vendredi passé, le nouveau livre de Cassandra Loignon. Je suis trop contente. Je sais ça, je l'ai commandé vendredi, puis il est arrivé lundi. Elles sont tellement rapides pour la livraison. Mais c'est ça, elle a sorti son nouveau tome cuisiné le printemps. Il y a déjà cuisiné l'hiver et cuisiné l'été. D'ailleurs, cuisiné l'été, je pense que c'est mon préféré à date. C'est sûr que je n'ai pas encore essayé les recettes de ce livre-ci. Mais je trouve qu'il y a tellement de belles recettes pour recevoir, pour faire des pique-niques, puis tout ça. Mais celui-là a l'air super beau aussi. J'ai commencé à le feuilleter, puis à penser à ce que j'allais essayer comme recette. J'ai vu sur Instagram qu'elle avait fait cette salade de pois, de pois verts, sur Instagram, dans un reel. Puis je trouvais que ça avait l'air tellement bon. Une salade de pois avec des oignons rouges, du cheddar, des tranches de bacon, une petite mayonnaise aussi à l'intérieur. Je trouvais tellement que ça avait l'air bon. Puis je vous en montre quelques-unes qui m'ont un peu plus sauté aux yeux. Mais honnêtement, il y en a tellement beaucoup. Il y avait une soupe minestrone du printemps, comme ça ici, que je trouvais qu'elle avait l'air super bonne. Elle a aussi des idées pour une raclette de printemps. Donc comme ça ici, raclette printanière. Mais en tout cas, elle a plein d'idées, puis il y a plein de belles recettes. Puis je trouve tellement que ça donne le goût au printemps. Des recettes fraîches. Ah, celle-là aussi, ça avait l'air bon, je trouvais. C'est des feuilletées d'asperges. Pour un petit légume, pour un brunch de pâques, ça peut être vraiment le fun. Il y a comme un petit miel dessus, qui a l'air super bon. Puis en tout cas, c'est ça. Je pourrais vous montrer toutes les recettes du livre, en fait, tellement ça me donne le goût de cuisiner. Trempette étagée à la grecque. Style trempette qu'on fait souvent pour emporter chez quelqu'un, avec des chips, mais cette fois-ci à la grecque. En tout cas, il y a tellement de belles idées dans ses livres. Puis c'est ça. J'ai hâte de commencer à cuisiner. Vous me direz dans les commentaires si jamais vous voulez que j'essaie certaines recettes avec vous. Ça pourrait être le fun. Mais c'est ça. Je trouve ça le fun de ressortir aussi ses livres-là, de saison en saison. Comme là, c'est ça, j'ai déjà sorti son livre d'été. Puis je commence à regarder qu'est-ce que j'aimerais cuisiner. Je trouve ça vraiment le fun. Ça rappelle les souvenirs des recettes qu'on a cuisinées l'année passée. Puis ça donne le goût d'en essayer d'autres. Fait que voilà pour mes petits achats du printemps. Là, je vais me faire un petit café, puis je vais continuer à travailler. J'ai réchauffé mon petit lunch pour ce midi. Fait que j'avais un restant de poulet teriyaki avec du riz et des brocolis. Fait que je vais aller manger ça. Puis je vais faire un petit appel Zoom avec mon ami, ma collègue. Parce qu'hier, on a écouté Love is Blind, la réunion. Fait qu'on va s'en parler sur l'heure du tîner. Fait que j'ai terminé le vlog ici. J'espère que vous avez aimé faire le petit projet de décoration et organisation de nettoyage de ma cuisine. Ça a fait vraiment du bien. Puis c'est ça, vous me direz dans les commentaires si vous avez des vidéos, des trucs que vous aimeriez voir prochainement. Je vais peut-être décorer un petit peu pour Pâques. Donc là, je pensais à ça. Puis je me suis dit, peut-être ce week-end, je vais avoir du temps. Puis je vais essayer de faire ça. Au moins décorer un petit peu pour en profiter avant Pâques. Donc c'est ça, je vous dis un gros merci. Puis on se revoit bientôt.